Salut à tous, on va terminer la dernière partition qu'il y avait sur le nouveau M700. Le système d'exploitation que je vais vous mettre dessus, on a déjà fait Ubuntu Elementary, on a fait Linux Mint, on a fait Manjaro, on a fait MX Linux, on a déjà vu le bureau Nurem, le bureau Pantheon, le bureau Cinnamon, le bureau KDE et le bureau XFCE. La distribution que je vous mettrai, c'est celle que j'utilise, la PC-Inux OS. Je vous mettrai le bureau Mattheon, c'est le bureau que j'ai l'habitude d'utiliser. Lorsque cette image ISO est sortie le 17 juin de cette année, le mois dernier, il y avait un kernel 5.1.10 et un Mattheon à la version 1.22.1. Donc vous n'aurez pas de Plasma 5.16, etc. On va rester plutôt sur le bureau Mattheon. Donc j'ai déjà téléchargé l'image ISO, etc. Si vraiment vous voulez d'autres bureaux, il y a des versions communautaires avec XFCE, Trinity, LXDE, XQT, etc. Donc on va fermer Firefox. Et comme d'habitude, on va lancer Gepartid. Voilà. Donc chaque système d'exploitation, vous allez voir qu'avec ses propres règles, on va dire, ce qu'on fait, on va dire, une installation, son propre installateur. Donc pour cette PC-Inux OS, donc déjà, on va créer une première partition. Donc je voudrais que celle-ci soit au début. Donc de 2 gigas. Voilà. Et sur le reste, donc celle-là, ce sera la SDA7. Et sur celle-ci, on va installer la PC-Inux OS. Et ce sera la SDA8. Vous allez me dire, mais pourquoi tu as créé une partition, on va dire, d'un giga, alors que pour les autres systèmes d'exploitation, tu avais simplement créé ta partition racine et tu avais installé le système dessus. Donc vous aurez la réponse dans quelques instants. Le temps que Gepartid termine, on va dire, son travail. Donc c'est fait. Donc on va retrouver une partition de SDA7 et une partition de SDA8. Et c'est sur cette partition que j'installerai la PC-Inux OS. Donc je peux fermer et Gepartid. On va lancer l'installateur de cette PC-Inux OS. Donc il nous demande de patienter. Donc là, on retrouve notre Ubuntu, notre Elementari, Linux Mint, la Manjaro, la MX-Inux. On retrouve la partition Swap. Donc il y a deux autres partitions, celles que je viens de créer avec Gepartid. Donc comme pour les autres, on va faire partitionnement personnalisé. Je fais Next. Et si maintenant je choisis, donc ici on a le SDA7, la partition d'un giga. Et si je fais maintenant SDA8, comme pour les autres distributions, je mets mon point de montage qui est la partition racine. Donc OK. Donc ici, il y en a d'autres. Donc je mettrai cette partition racine. Je fais OK et je dis Done pour pouvoir appliquer. Donc là, il m'a dit un peu Stop. Il me dit qu'avant de continuer, il faudrait une partition boot parce que je suis sur un système non UEFI. Et aussi que le disque dur a été partitionné avec GPT et non MS-DOS. Donc il faut que, merci de créer, on va dire, cette partition boot avant de continuer. Donc là, on va fermer cette fenêtre. Voilà, parce qu'en fait, vous savez maintenant avec tous les lives, les lives USB, le système est maintenant capable de savoir si votre machine est en mode UEFI ou en mode, on va dire, classique et automatiquement va s'adapter. Donc là, il a vu que je ne suis pas en mode, on va dire UEFI, il me demande de mettre une partition boot. Donc on va revenir, je préfère le faire avec GPT. Voilà. Donc j'avais déjà créé cette partition de 1Go. Donc c'est celle-ci qui va me permettre de mettre le boot dessus. Donc je viens sous le SDA7. Je fais un kick-doigt. Je vais dans les drapeaux, donc Manage Flags. Et je lui mettrai, donc, son, je vais mettre dans la fenêtre BIOSGRUB. C'est ici que je vais valider. Donc je vais attendre qu'il termine de mettre BIOSGRUB sur cette partition SDA7. Si maintenant, j'étais dans un système, par exemple, avec un mode UEFI, que je devais faire pareil avec, par exemple, en FAT32, à ce moment, j'aurais mis ici, donc le système aurait fait en mode boot. Il aurait coché boot et ESP. Donc ça, j'ai fait un mode de partitionnement, on va dire, au manuel. Donc là, on retrouve dans les drapeaux BIOSGRUB. Donc je ferme, j'ai parti, je relance l'installateur. Donc on va dans partitionnement personnalisé. Donc là, on voit déjà que la couleur a changé. Elle n'est plus rouge et ça a viré au gris. Donc je fais Next. Et à ce moment, si on vient dans le SDA7, on voit que c'est le BIOSBOOT. Et pour le SDA8, ce sera ici qu'on mettra notre partition racine. Donc l'autre moyen qu'on peut faire aussi, lorsque vous avez, par exemple, une partition, que vous venez d'installer, on va dire, par exemple, la PCNXOS, que ce soit, l'environnement, j'aurais pu faire Auto-Adlocate. Et lui, à ce moment, avec le reste, il aurait pu, à ce moment-là, gérer, mais il m'aurait créé à ce moment, la partition racine, la SROP, etc. Donc là, je suis passé vraiment en partitionnement manuel. Donc maintenant, je fais Done. Et automatiquement, pour le SDA8, c'est ici qu'il va m'installer, donc cette PCNXOS. Donc je fais Next. Donc là, il va commencer l'installateur. Décure sur le disque dur. Donc là, je vais noter les 18h17 pour le début de cet install. On va dire 18h18. Allez hop. 18h18, début de l'install de cette PCNXOS. Donc comme d'habitude, je vous mettrai le simple Screen Recorder à côté. Et après, je vous ferai un accéléré de la vidéo. Donc on se voit à la fin de cet install. Donc on se voit à la fin de cette vidéo. Donc là, il me dit le bootloader. Donc là, ce sera du crop 2 avec un menu graphique. Ou que ce soit le menu en texte. Donc je préfère celui-là, c'est beaucoup plus agréable, on va dire, à la vue. Donc le disque dur. Et le temps ici d'attente. Donc avant que le système démarre. Donc moi, je préfère attendre à peu près pour qu'il puisse démarrer 5 secondes après. Comme ça, ça permet de donner le choix pour pouvoir choisir d'autres systèmes d'exploitation. Donc 5 secondes, c'est très bien pour moi. Donc je fais Next. Donc voilà. Donc par défaut, il me dit est-ce qu'il faut qu'il démarre ou pas sur la Linux Mint. Mais vous avez le choix ici. Donc soit il va la laisser par défaut sur la Linux Mint. Ou je préfère qu'il démarre à ce moment sur la Elementari ou la Ubuntu, etc. Donc là, on va la laisser sur la Linux Mint. Et je vais faire Finish. Alors concernant cet install, il y a une post-installation. Simplement qu'au reboot, il va me demander de mettre le mot de passe root. Et un compte administrateur avec le mot de passe du... Donc un mot de passe, je disais, root. Et puis un compte. Un compte d'utilisateur avec son mot de passe. Et après, le système démarre. Donc on est en train de laisser installer le bootloader sur cette machine. Donc voilà, c'est terminé. Il me dit que je peux cliquer sur Terminer et puis redémarrer la machine. Donc là, on se revoit tout de suite après le reboot de la machine. Donc je vais noter 18h26. Donc nous voilà après cette post-installation de cette PC Linux OS. Donc à savoir que pour le time zone, j'ai dépié Europe, j'ai choisi Paris. Pareil pour le serveur NTP. Donc j'ai choisi une phase de manière automatique en choisissant la France. Après, vous aurez votre mot de passe root à mettre et à créer, on va dire, un compte utilisateur. Et après, vous allez pouvoir vous loguer. Donc là, je suis logué. Donc ici, maintenant, on a une espèce d'icône de notification lorsque des mises à jour sont disponibles. Donc la fenêtre pop-up est déjà apparue. Donc je re-clic dessus. Et là, vous allez voir qu'il me dit qu'il y a 152 mises à jour disponibles. Donc soit je fais directement les mises à jour ou soit je vais dans le PKG Info. Et ainsi, j'aurai la liste de toutes les mises à jour pour cette PC Linux OS. Voilà, donc maintenant, c'est un nouvel outil pour ceux qui veulent voir de manière graphique les mises à jour pour cette PC Linux OS. Donc moi, ce que je vais faire, je vais le faire avec le... Que je puisse vous montrer comment on peut faire autrement maintenant. On peut faire update, soit on fait avec le gestionnaire de paquets Synaptic ou ceux qui peuvent le faire avec APT. Donc moi, je ferai avec Synaptic. Donc moi, je ferai un peu à l'ancienne parce qu'avec ce nouvel outil, vous faites update, vous faites vos mises à jour. Il va tout sélectionner, on va dire, de manière automatique pour vous. Les mises à jour, les installer et aussi fermer Synaptic. Et si jamais, par exemple, on voit avec GIPC, par exemple, qu'il faut redémarrer, par exemple, derrière la machine, vous aurez un message vous disant qu'il est recommandé de redémarrer la machine. Donc là, on va faire un reload. On va faire marquer toutes les mises à jour. Et on va appliquer. Alors, pourquoi je préfère passer, on va dire, par Synaptic ? Donc, une fois, c'est marqué et qu'on fait Apply, là, ça me permet toujours de vérifier, de voir les détails en fonction des différentes versions qui, sur cette... Par exemple, on voit que GCC va passer de la version 8.3.1-0.6 à la version 8.3.1-0.7. Donc, on peut voir aussi, j'ai mis quelque chose sur le bureau maté. Il me semble. Donc, le maté contrôle, quoi, simplement une petite mise à jour, etc. Donc, comme d'habitude, je vous ferai la mise à jour. Et on va passer, après, en accéléré. Donc, je vais lancer cette mise à jour. À côté, je mettrai simplement, c'est un peu Scan Recorder. Voilà. Et on va lancer les mises à jour. Donc, je vais dire qu'il faut qu'il reste, on va dire, toujours au premier plan. Et on lancera les mises à jour. Donc, je note, il est 18h37. Sous-titrage ST' 501 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 qu'il est recommandé de faire un reboot après avoir mis à jour glib c'est donc c'est ce qu'on va faire donc voilà je viens de redémarrer la machine et j'ai encore des mises à jour à faire donc il me dit qu'il ya encore cinq mises à jour donc je vais devoir faire ces mises à jour pouvoir passer le système on va dire en français alors pourquoi autant de mise à jour sur cette pc une xos alors que l'image iso sort du 16 17 juin du mois dernier simplement que c'est cette distribution une fois que vous avez installé donc ça fait les mises à jour en continu donc c'est pour ça qu'il y a des mises à jour et il y en a pas mal aussi en ce moment donc je vais relancer et on va marquer tout ce qui est mis à jour donc on va mettre à jour tous les cinq petits programmes qui se sont rajoutés en espérant que j'ai pas d'autres pro programme à m à jour ultérieure donc là le système est à jour donc on va faire deux choses d'une pierre du coup donc la libre office libre office writer on va regarder c'est pour vous montrer que là le système est en et en anglais donc le temps que ça se charge donc je sais pas si c'est encore à jour donc il ya 6 2 4 2 donc pas si c'est vraiment la dernière version de libre office on verra après donc ce que je vais faire je vais mettre le système en français donc je relance et ce programme je remets le mot de passe route on choisit le pays et lui va d'ailleurs il va d'abord regarder si le système est à jour s'il trouve que dans le système il ya des mises à jour et va nous demander de premièrement de faire des mises à jour avant de lancer ce programme ce sera aussi pareil si vous n'avez l'application qui est vraiment dédié pour pour libre office le prix vos fils manager qui va faire pareil qui mettra à jour votre version de libre office mais pas d'abord regarder si le système est à jour donc c'est dire qu'on m'avait compris que lorsque je ferai les mises à jour avec synaptic donc c'est un autre programme à part donc si par exemple libre office de passer à version 6.3 et que surtout pour ma femme et bien quand travailler tout ce qui est bureautique avec les profils ça me dit pour l'instant je peux encore prête à passer à version 6.3 parce qu'il ya certaines choses et pourra faire les autres mises à jour de son système sans se soucier à bloquer par exemple libre office à la version 6.2 avec synaptic une fois qu'elle sera prête elle va lancer le programme et ça mettra à jour libre office elle continuera à utiliser les profils dans la version qui l'intéresse donc il nous a fait un petit message donc c'est ici qui nous dit qu'on peut prendre un petit café etc le temps qui installe tout cela sur le système donc là c'est simplement pour votre clavier et après ça va concerner tout ce qui est aussi timezone donc là ça me dit la même chose pour pouvoir mettre on va dire libre office après en en français qu'est ce qu'il faut faire donc là je suis toujours sur europe france donc là vous cliquez sur ok et le système va prendre quelques secondes de temps de se synchroniser donc c'est normal donc après une nouvelle fenêtre et là je vais fermer arrêter l'enregistrement parce qu'il va après redémarrer automatiquement donc c'est ici que je vous laissez je vous dis à tout de suite donc nous revoilà sur cette pc inux os après avoir installé le programme qui se charge de mettre le système en français donc une fois que vous redémarrer vous retournez sur votre votre session il va vous dire que les anciens noms de dossiers qui étaient on va dire en anglais s'il faut les passer on va dire en anglais donc là je vais mettre mettre à jour les noms voilà donc maintenant on va faire donc déjà un petit df moins h voir le nombre de la place prise pour le système on va lancer donc un petit neo fait on va falloir installer celui-ci donc je vais taper neo donc neo fait et voilà et on va aussi installer h top voilà comme ça ces deux là seront installés donc je garde un petit peu le terminal ouvert donc là ce sera ici pour le df moins h ici on va lancer un petit neo fait donc kernel 5.1.10 il y a 1725 paquets etc la place prise donc bien sûr avec aussi un simple screen recorder qui tourne derrière là je vous mettre un petit h top donc ici ce sera un h top et à côté donc je pourrais mettre faut pas que j'oublie de mettre euh 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 le nano voilà nano donc euh tc fstab donc là on retrouve euh la même identification pour euh donc euh la partition swap et là ça va correspondre ici au sda8 Donc c'est bien ici que j'ai installé la PC Linux OS sur le SDA8. Donc là, je peux faire, on va tester l'imprime écran. Donc on va laisser sur le dossier. Donc là déjà, il me trouve aussi les autres partitions. Donc on va laisser sur le bureau. On va faire enregistrer. On va fermer le terminal. Donc on peut regarder, je disais, les autres périphériques. Donc on retrouve bien, je vais le mettre en plein écran. On retrouve bien ici, donc la MX, la Manjaro, la Unix Mint, la Elementari et la Ubuntu. Donc là, j'ai bien ma capture d'écran. Voilà. Donc je vais peut-être... Voilà. Que dire d'autre ? Qu'on a fait le nano, on a fait le H-TOP, le DFE-H, on a fait le FSTAB. Donc là, on peut regarder, par exemple, le kernel. A savoir, lorsque cette image ISO est sortie, donc c'est avec un kernel 5.1.10. Donc si je tape kernel, on peut voir que le dernier kernel stable est disponible. Donc 5.1.15. Ou il y a aussi, ceux qui préfèrent, les versions LTS sont aussi disponibles. 4.1.19, 4.4, 4.9, etc. Donc pour ceux qui veulent toujours le dernier kernel stable, il y a un paquet qui permet d'installer directement le dernier kernel stable lorsqu'il est sorti. Donc de manière, on va dire, automatique. Donc ça, je mettrai dans une autre vidéo, comment on s'est installé les autres kernels. On va simplement regarder LibreOffice. Donc peut-être qu'il n'est pas à jour, vu que c'est une image qui est sortie le mois dernier. On va simplement regarder à quelle version on est de LibreOffice. Vu que c'est une version, on va dire, évolution. Donc on ne sera pas trop, on va dire, en retard. Donc LibreOffice, on est à la version 6.2.4.2. On peut simplement regarder dans les options concernant, on avait dit, les langues. Donc ça, je vous montrerai après aussi comment mettre LibreOffice en français. Il y a un programme qui est fait pour, exactement comme on a fait avec la localisation. Donc il y a GIMP. Donc je ne sais pas si GIMP est installé par défaut. Voilà, donc c'est installé par défaut. Donc qu'est-ce qu'on a VLC ? Donc Simple Screen Recorder aussi, OpenShot installé par défaut. Kodi, Kazam, KipGrab, tout ça, c'est déjà installé, on va dire, par défaut. Donc à propos de LibreOffice, la version 2.10.12. VLC, ça doit être la dernière version. Donc 3.0.7.1 pour VLC. Donc on peut regarder Firefox, ce sera la dernière version. Donc le temps que ça se charge, vu que c'est le premier lancement, et on va, donc, à propos. 67.0.4, donc tout ça aussi, c'est pas trop compliqué, hein, si vous avez, par exemple, Firefox, de le mettre. Donc en français, on va ici, et on va choisir une autre langue. Voilà, là, je vais mettre, par exemple, French. Add. Donc là, je fais OK. Les alternatives. Donc là, si je veux faire la langue préférée, pour les pages, je ferai pareil. Je choisis le français. Voilà, on va faire Ajouter. Donc OK. Et si je relance, maintenant, le Firefox, il est en français. Voilà. Donc concernant, j'avais dit GIMP, LibreOffice du moins, vous lancez le LibreOffice. Donc le LibreOffice, le gestionnaire de LibreOffice, voilà. Il va vous demander le mot de passe. Il ne faut pas que vous ayez ici de cloche rouge, ça veut dire que le système, il y a des mises à jour. Donc on va faire Installer, mettre à jour LibreOffice. Donc là, on va valider. Donc il regarde d'abord si le système est à jour. Et après, il va vous installer LibreOffice. Qu'est-ce que je voulais vous montrer ? Le moniteur système, en attendant, moniteur système. Donc la version de Matej, etc. De toute manière, vous avez aussi un imprimé écran. De tout ce qui est H-top et NeoFetch, quand SimpleScreen n'est pas en fonctionnement. Donc ici, je mets la langue en français, je fais valider, je lui dis oui. Donc là, il va télécharger la langue pour LibreOffice. Et s'il n'y a pas de nouvelle version, OK, donc là, il va m'installer. Donc là, il me dit, amusez-vous bien, c'est que mon LibreOffice est à jour. La version 6.2.4. Là, je vais simplement relancer LibreOffice. Et on a bien LibreOffice qui est en français. Alors ce que je vais faire maintenant, je vais reprendre toutes les distributions. Donc en ouvrant ici, Donc il y a la, j'ai fait la Ubuntu, l'Elementary, la Unixmit, la Manjaro, la MX Linux, la PC Linux OS. Ce que je vais faire, je vais faire un tableau Avec à peu près des temps que ça m'a pris pour installer sur le système. Les mises à jour, les différents programmes, ils sont à quelle version, etc. Et après, je vais utiliser, on va dire, les autres systèmes. Donc la MX, la Manjaro, la Unixmit, la Elementary, la Ubuntu, sur ce mini PC. Voir qu'est-ce qu'on peut installer comme programme, si on peut installer Steam, etc. Les autres programmes, les codecs. Et je reviendrai vers vous d'ici peut-être une semaine ou quinze jours. Ça va me permettre d'entrer un petit peu plus en profondeur sur ces différents programmes. Et puis voir aussi qu'est-ce qui existe comme truc et astuce sur la MX, la Manjaro, la Unixmit, la Elementary. Donc je pense que je vais faire sûrement un trio, un tir regroupé. Parce que vu que la Elementary et la Unixmit sont basés sur Ubuntu. Donc si des astuces sont disponibles pour Ubuntu. Si elles sont aussi disponibles pour la Unixmit et la Elementary. Je ferai un tir regroupé. Sur ce, je ne serai pas plus long. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye. Bye bye.